Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 21 avril. Alors comme nous le pressentions hier, le marché parisien est en baisse. On disait hier qu'il y avait une consolidation qui serait salitaire. Eh bien le marché perd plus de 2% actuellement. Plusieurs éléments se conjuguent. La possible fermeture des frontières de la part de Donald Trump qui envoie donc un signal très négatif. Et puis nous avons également le prix du pétrole avec une séance historique hier. Et un prix du baril de pétrole qui est tombé sous les zéros dollars pour le WTI aux Etats-Unis, Texas, à moins 37,63 dollars le baril. Oui, moins 37,63. Concrètement, cela signifie que quiconque est censé recevoir une cargaison de brut américain, mais n'en veut pas, devra payer quelqu'un d'autre pour la prendre. En fait, tout cela est dû aux problèmes de stockage. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de place physique dans les entrepôts de stockage pour conserver les barils. Aujourd'hui, on cote le contrat de juin. Et donc sur ce contrat, on est autour de 20 dollars le baril. On est repassé en territoire positif. Et puis il y a des mauvaises nouvelles du point de vue des entreprises. On a appris ce matin que Virgin Australia, c'est une compagnie aérienne, se déclarait en cessation de paiement. C'est la première entreprise du secteur à se déclarer en cessation de paiement. Dans la restauration aux Etats-Unis, les pertes pourraient atteindre 240 milliards de dollars. Alors du coup, on ne regarde pas tellement le pic de l'épidémie en Europe qui est de plus en plus probable. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a une baisse du nombre de malades en Italie, également au Royaume-Uni. Et puis en France, on a pour la douzième journée une baisse des patients en réanimation. Alors tous ces éléments sont positifs, le pic de l'épidémie. Mais là, on a le sentiment vraiment que les investisseurs regardent plutôt l'aspect macroéconomique, l'aspect conjoncturel en se disant « Bon, très bien, le pic de l'épidémie, on l'a atteint. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations et on ne sait pas où on va. » D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre. L'Espagne, la Banque Centrale d'Espagnol, qui est quand même sérieuse, estime que le PIB espagnol pourrait chuter entre moins 6,6% et moins 13,6% cette année. Vous voyez, les prévisions vont dans tous les sens. Et en fait, ce que j'ai le sentiment, moi, c'est mon sentiment personnel, c'est que personne ne sait rien. Et donc, ces prévisions sont à prendre avec des pincettes. On sait très bien que l'économie va chuter. De combien ? Franchement, personne ne le sait parce qu'on ne sait pas après si l'économie redémarre, si les investisseurs ou si les ménages vont consommer ou épargner. Bref, il y a beaucoup d'interrogations. On se reposera tous les jours aux publications Agora. D'ici là, très bonne journée à vous tous.